Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle de Céleste de Chloé Cruchaudet. Céleste, c'est la première jambe d'un diptyque réalisé par Chloé Cruchaudet aux éditions Noctambule. C'est avec une grande émotion que nous accueillons nos premières guests dans la BD de la semaine dernière et vous pouvez retrouver tout de suite Sophie en direct du canapé noir. Il s'agit de l'histoire de Céleste Alvarez qui a été domestique et secrétaire de l'écrivain Marcel Proust pendant près de dix ans. Cela raconte leur lien assez improbable, leur rencontre de cette campagnarde fraîche et spontanée qui arrive à Paris et qui découvre tout ce petit milieu bourgeois que Marcel Proust représente, dans lequel il vit, un peu dans une sorte de bulle. Et donc, l'intérêt de ce bouquin, c'est de découvrir leur relation au fil des années. Et ce n'est pas parce que c'est une guest qu'on va changer la formule tout de suite. Pourquoi elle a kiffé ? Ce que j'ai aimé dans cette BD qui m'attire en premier lieu, c'est le dessin de Chloé Pouchaudet que je connaissais déjà par ailleurs. La finesse de ce dessin va très bien avec ce récit, toute en délicatesse de ce personnage que représente Céleste Alvarez. Cette fraîcheur et cette spontanéité est vraiment bien retranscrit dans le dessin. Elle a des traits très sensibles qui vont servir le récit. Et c'est ce que j'ai apprécié en premier lieu. Et ensuite, l'histoire. Moi, je n'ai jamais lu Marcel Proust. Et ça m'a donné envie de lire des bouquins de Marcel Proust. Parce qu'il avait un esprit onirique. Et ce qu'on voit aussi dans le récit, dans la BD, c'est tout le processus créatif. Comment l'inspiration jaillit de l'esprit de Marcel Proust. Et ça, dans le dessin, c'est vraiment bien illustré. Avec un effet aquarellé, en fait. Qui donne vraiment ce sentiment d'évanescence, d'évaporation. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce dont on ne s'attend pas quand on commence ce livre, c'est le lien que tisse cette jeune femme avec cet écrivain qui est presque au sommet de sa gloire. C'est un lien improbable entre un bourgeois et une campagnard de Lozère. Où ils sont, en fait, ils s'entendent sur des petites moqueries sur le monde bourgeois. Il va aussi énormément lui poser des questions sur son écriture. En fait, ils se rejoignent par l'esprit. Autant il va être tyrannique dans les choses qu'il va lui demander dans son travail au quotidien. Et à côté de ça, il va l'intégrer dans son écriture, dans sa réflexion autour de l'écriture. Et elle va être valorisée. Et c'est ça qui est beau dans cette relation-là et qui était inattendue. En tout cas, ça donne envie à la fois de lire Marcel Pouce et de s'intéresser à la vie de cette dame qui est devenue, elle aussi, écrivain. En fait, il l'a élevée de sa condition en quelques années seulement. Et elle, elle a eu aussi cette audace de rester elle-même face à un personnage comme lui et de ce fait de démontrer toute sa valeur. Vous connaissez la recette, vous connaissez la formule. Il reste une seule question. Et on lui a demandé quel type de livre elle serait. Si j'étais un bouquin, j'aimerais surprendre. Donc, ce sera un roman de là. Je veux un maximum de bouteilles de champagne dans les commentaires pour Sophie et sa première dans la BD de la semaine dernière. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et à dans deux semaines prochaines. En 1983, sortait un hit planétaire. Je ne vais pas vous dire c'est quoi, je vais vous l'interpréter. Parce que c'est un thriller, thriller, nuit du thriller. Personne ne pourra te sauver de l'intègre de la bête, tu sais que...